Bonjour, la présentation que je vous fais aujourd'hui porte sur des questions de mobilisation de la justice et réponse aux besoins des populations autochtones incarcérées. Dans le cadre de cette présentation, je souhaite aborder une réflexion sur les enjeux des programmes et des interventions mises en place pour les autochtones en détention. C'est une réflexion qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche qui est menée en partenariat avec les services correctionnels du Québec et dont le but est de mieux comprendre le processus de réintégration socio-communautaire des Premières Nations et Inuits ayant été incarcérés. Ce qu'on souhaite, c'est analyser le vécu des Premières Nations et des Inuits au moment de leur sortie de prison, de réfléchir aux défis qu'ils rencontrent et de penser aux services et pratiques qui pourraient être développés. Donc, notre recherche va se baser essentiellement sur des entrevues qualitatives avec des justiciables et avec des autochtones intervenants, accompagnateurs de ces justiciables. C'est une recherche que je vous présente moi, mais au nom de toute l'équipe de recherche. Donc, on est une importante équipe. Je ne vais pas vous donner les noms de tout le monde, mais simplement vous dire qu'on est plusieurs cochercheurs. Certains de l'Université d'Ottawa, d'autres de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais on travaille également avec un comité de partenaires et parmi les membres de ce comité de partenaires, nous avons des personnes qui travaillent au service parajudiciaire autochtone, à la commission de santé et services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, au centre de justice des premiers peuples de Montréal, à la société MacKivic. Et on a également des aînés qui interviennent en détention. Alors, notre recherche, elle est à ses tout débuts. Donc, on ne va pas vous présenter des données. Je veux surtout vous présenter des réflexions, surtout basées sur la revue de littérature, basées sur une revue de littérature qui porte sur les programmes et les mesures qui existent actuellement en détention. Ce que je souhaite un petit peu faire, c'est amorcer une réflexion sur les pratiques actuelles afin, je dirais, autant que faire se peut, ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Alors, bon, les autochtones en détention, c'est sûr que c'est quelque chose qui a fait beaucoup coulé d'encre. On est face à un problème qui n'est pas récent puisque la reconnaissance d'un problème de surreprésentation des premiers peuples et des Inuits en détention date déjà de 1967 avec le rapport Lingue, qui était le premier rapport qui en parlait. Et puis, depuis 1967, il y a eu à plusieurs reprises dénonciation de cette situation, proposition de législation spécifique, décision de la Cour suprême, etc. Mais on est encore aujourd'hui face à un réel problème, un problème qui va s'exprimer de différentes façons. Juste à noter, en 2012, l'enquêteur correctionnel indiquait qu'on était toujours face à une compréhension limitée des peuples, de la culture, de la spiritualité et des approches de guérison autochtone. Et puis, en 2019, la commission bien indiquait que le système correctionnel tarde à s'adapter aux besoins et réalités des contrevenants autochtones. Donc, c'est un problème dont on parle depuis longtemps, mais on a toujours beaucoup de difficultés à s'y ajuster. Donc, ce problème, il s'exprime par plein d'éléments. Pour faire très bref, en gros, ce qu'on retrouve comme vraiment préoccupant, un problème de surreprésentation des autochtones en détention. Juste pour vous donner quelques chiffres, les autochtones forment 4% de la population adulte canadienne. Ils représentent 30% des admissions en prison provinciale et 27% des admissions en pénitentiaire fédéral. Donc, on est face vraiment à un réel problème de surreprésentation et également des disparités de traitement qui vont concerner des problèmes d'isolement familial, d'isolement social, des questions de transfert, des questions linguistiques. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont soulevés depuis longtemps sur la situation même en détention des autochtones. Je n'en parle pas plus pour l'instant puisque ce n'est pas l'objet de la présentation. L'objet de la présentation, c'est vraiment de réfléchir aux interventions, aux programmes. Qu'est-ce qui a été mis en place pour justement prendre en charge cette population de plus en plus importante ? Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives. Au fédéral, c'est les premiers qui ont mis en place certaines choses et puis également au provincial, donc au Québec. On va retrouver différents niveaux d'initiatives. Il y a des initiatives en termes de politique. Alors, il y a deux grandes politiques fédérales. 1997, la stratégie nationale en matière de services correctionnels pour autochtones. 2017, le plan national relatif aux autochtones. On a également des niveaux en termes législatifs. La loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui date de 1992 a intégré des articles justement sur l'obligation de programmes adaptés aux besoins particuliers des autochtones, des articles sur la participation des communautés autochtones à la planification de la libération conditionnelle, sur le statut des aînés en détention, etc. Donc, au niveau fédéral, il y a cette loi qui a mandé au fur et à mesure des années à ajouter beaucoup d'éléments pour les questions autochtones. Au provincial, c'est la loi de 2007, Service correctionnel du Québec, dans son article 21, qui énonce le besoin, la volonté d'avoir des mesures et des programmes adaptées aux autochtones. Et puis, on a également des cadres administratifs. Là aussi, au fédéral, je vous renvoie aux directives du commissaire 702 et 702.1 qui expliquent clairement de quelle façon prendre en charge les personnes autochtones en détention. Toutes ces initiatives abordent plusieurs aspects de la prise en charge en détention. Un premier aspect qui est une question, je dirais, spatiale ou géographique. Donc, ces lois ou règlements prévoient la construction d'établissements spécifiques pour les autochtones. On va parler d'établissements, de pavillons de ressourcement au fédéral, où vont permettre que certains établissements ou certaines zones d'établissements soient dédiées à des populations autochtones, soient pensées selon une conception autochale. Donc, plutôt en cercle, plutôt des espaces qui peuvent être conceptualisés spatialement pour répondre aux cultures autochtones. Ce sont aussi des lois, des règlements qui vont s'appuyer sur des principes. On va parler d'interventions appropriées du point de vue culturel pour les autochtones. On va parler du continuum de soins. Ce sont aussi des lois qui vont prévoir la mise en place de programmes. Alors, des programmes correctionnels, mais qui vont être prévus pour une population autochtone, soit traduits en Inutitu, en Inu, soit qui vont être donnés avec, en intégrant des éléments de la culture autochtone, qui vont, certains de ces programmes vont être partiellement donnés par des aînés, vont être adaptés. Le contenu même, donc on parle des programmes correctionnels, vont être en partie adaptés pour répondre, à certaines dimensions de la culture autochtone. On va également toujours, parmi ces lois et ces règlements, prévoir un personnel spécifique, donc soit des agents de développement auprès des communautés autochtones, des agents de programmes correctionnels pour autochtones, des agents de liaison autochtone, des intervenants accompagnateurs autochtones, des aînés auxquels on reconnaît le même statut que toute autre religion, donc l'autorité religieuse des aînés. Alors, tous ces titres-là vont recouvrir des dimensions différentes, mais cette idée d'avoir un personnel autochtone qui est, qui entre dans les incidents carcérales avec des mandats spécifiques et un rôle spécifique. Et puis finalement, le cinquième niveau d'intervention, ça va être en termes plus de services où on va mettre en place dans les incidents carcérales, des cérémonies spirituelles, des rencontres de partage, des activités spécifiques, de la nourriture traditionnelle, etc., etc. Donc, on a une structure assez importante d'intervention, tant en termes spatials que de principes, que de programmes, que de services ou de personnes, avec des apports reconnus. Je dirais que les mots-clés qu'on peut retrouver dans la mise en place de toutes ces initiatives-là, c'est la collaboration avec les communautés autochtones, c'est la participation des communautés et des autochtones, c'est le partage des connaissances, c'est l'idée d'une identité culturelle, de prendre en compte le traumatisme intergénérationnel. Donc, il y a beaucoup d'éléments très riches avec plusieurs études qui tendent à montrer que le fait de permettre aux autochtones incarcérés de renouer avec leur héritage, justement, en intégrant ces composantes culturelles dans les différentes interventions carcérales, c'est positif, ça permet de renforcer leur identité culturelle, ça les outille pour mieux faire face au traumatisme intergénérationnel causé par le colonialisme et ça peut également aider à les réintégrer dans leur collectivité. Alors, ce sont des formes de mobilisation qui sont très intéressantes mais qui soulèvent quand même plusieurs questions à différents niveaux. Alors, je vais essayer, j'ai peu de temps, amener quelques éléments de réflexion qu'on continuera lors de la rencontre en présentiel. Enfin, pas en présentiel, derrière l'écran, mais ensemble. Alors, la première question qu'il faut vraiment avoir en tête face à ces programmes-là, c'est qu'ils ne répondent pas au problème de fonds qui est le problème de surjudiciarisation, surpénalisation, surincarcération. Elle n'est pas vraiment questionnée à travers ces programmes-là. Donc, peut-être qu'effectivement, ces programmes ou ces initiatives peuvent aider le retour en collectivité. Peut-être qu'effectivement, on peut penser qu'ils auront un impact, qu'il y aura moins de nouvelles incarcérations. C'est encore à prouver. Ça peut avoir un impact, mais bon, à questionner. Mais on ne s'attaque pas aux problèmes de base. Donc, on intervient déjà à un moment, je dirais, un peu tard. Et en plus, dans le mauvais contexte. La prison, c'est un lieu fermé. C'est un lieu qui exclut socialement. C'est un lieu qui isole, qui fait perdre aux personnes incarcérées, leurs liens familiaux, leurs liens sociaux, leur emploi, etc., etc. Donc, la prison, elle a un impact négatif sur l'individu. Donc, en choisissant ce cadre-là pour intervenir, non seulement on ne répond pas aux problèmes de base, mais en plus, on se positionne, quant à moi, dans le mauvais cadre. Les autres questions qu'on peut se poser par rapport aux interventions en milieu carcéral, l'intervention adaptée face aux autochtones, c'est qu'on les inscrit dans la prison qui est un système punitif. La prison, c'est la privation de liberté pour neutraliser la personne, mais aussi à titre de punition. On est dans un système pénal punitif. Donc, on punit. On se base sur une idée de responsabilisation individuelle, de culpabilité, de rétribution du contrevenant. On est aussi dans une lecture au mérite où l'individu, s'il veut obtenir une libération conditionnelle ou une libération anticipée, doit démontrer qu'il a changé, doit la mériter. Donc, on est vraiment dans une lecture très, très particulière de l'intervention pénale. Alors que, pour faire simple, et je ne suis pas une spécialiste de la question, mais c'est ce que j'ai retrouvé dans la littérature et ce que nos partenaires nous disent, c'est que le droit autochtone, il est beaucoup plus centré, oui, sur la responsabilisation, mais qui est à la fois individuelle et collective. Il est centré sur la réparation, la guérison, un règlement des différents qui est basé sur le dialogue, le respect, le consensus, le non-jugement. Donc, on est déjà dans un cadre où la conception même de la justice est totalement, diamétralement opposée. Donc, il y a une forme d'incompréhension, d'incompatibilité profonde entre le cadre dans lequel on intègre des éléments de la culture autochtone et ce à quoi croient et ce sur quoi se base le droit autochtone lui-même. Donc, je dirais que d'une certaine façon, on inscrit nos interventions dans le mauvais cadre, un cadre qui est inadéquat, inadapté. Autre question qu'on peut se poser, c'est que toutes ces interventions, ces initiatives dont je vous ai parlé, s'inscrivent dans le modèle qui est le modèle dominant dans l'exécution de la peine tant au fédéral qu'au provincial, qui est le modèle de gestion des risques. C'est un modèle qui se base, et là je fais très très court parce que le temps est limité, sur le principe de risque, besoin, réceptivité et sur un principe qu'une intervention peut convenir à tout le monde. Donc, en gros, on considère que la meilleure intervention possible doit se baser sur un calcul de risque. Quels sont les risques que l'individu présente pour la collectivité ? Risques en termes de récidive, et ces risques sont basés sur des données statiques, l'âge de la personne, les délicomies, ses antécédents, sa situation familiale. Donc, on dresse le profil de l'individu, compte tenu de différents facteurs personnels, on va dire, il présente un risque élevé ou non de récidive. Et l'autre aspect des interventions, ça se base sur les besoins, plus exactement les facteurs criminogènes. Donc, on intervient sur des dimensions que l'on considère être à l'origine de l'acte criminogène. Donc, on est dans une conception extrêmement réductrice de l'intervention. On veut avant tout que l'individu ne commette plus de délit, et on agit uniquement sur ce que la science a démontré comme étant les facteurs à l'origine du délit. On n'est pas du tout dans une réflexion sur le cheminement de la personne, on n'est pas du tout dans une réflexion sur l'identité, sur l'évolution, sur l'intégration dans la collectivité. On est dans une réflexion formelle, comment réduire les risques de récidive et sur quoi agir comme dimension efficace pour réduire cette récidive. C'est aussi un modèle qui est centré beaucoup sur l'idée de correction. On veut corriger, redresser, rendre droit. La non-récidive, c'est finalement d'amener la personne à être un citoyen respectueux des lois. Donc, on est vraiment dans une normalisation sociale avec des normes comportementales attendues. Et finalement, ce modèle de gestion des risques, c'est un modèle qui est basé beaucoup sur l'efficacité, l'efficience, la rentabilité. La réussite de ce système, c'est de démontrer statistiques à l'appui qu'on a effectivement diminué les taux de récidive. Et on s'appuie beaucoup sur des évaluations actuarielles, des grilles qui garantissent une conformité d'action. Donc, on est dans un modèle dominant dans les systèmes correctionnels qui est très formel, très structuré, très centré justement sur les risques et les besoins. Et la question qu'on peut se poser face au programme, aux interventions qui sont mises en œuvre face aux autoctones incarcérés, c'est qu'elles s'inscrivent dans ce modèle-là, puisque c'est le modèle des institutions carcérales. Or, on est dans ce modèle-là, dans une lecture occidentalo-centriste des risques et des besoins. Qu'est-ce qu'un risque pour nous, occidentaux ? Quels sont les besoins, les facteurs qu'on détermine nous ? Et ça, on ne les remet pas en question. Donc, on va plaquer un regard occidental sur des réalités fondamentalement différentes. Donc, oui, il y a eu des adaptations, des outils d'évaluation du risque qui, là aussi, ça a été très tardif. C'est relativement récent qu'il y ait ces adaptations. Et il aura fallu beaucoup, beaucoup de critiques, de démonstrations qu'on surestimait le risque des populations autochtones qui faisaient qu'elles s'étaient incarcérées dans des établissements plus sécuritaires, qu'elles avaient moins accès à la libération conditionnelle, etc. Donc, après nombreuses critiques, on a commencé à revoir ces outils d'évaluation du risque. Mais on continue à penser en termes de risque, comme dans notre conception, à nous, d'Occidentale, ce qu'est un risque. De la même façon, les programmes, on a ajouté des dimensions culturelles. Certaines parties de ces programmes sont données, par des aînés, on va intégrer des cérémonies, des modalités de réalisation spécifiques. Mais ces programmes restent centrés sur notre conception des besoins et des facteurs contributifs à la délinquance et de ce qu'on attend comme normalité sociale. Donc, on intègre des dimensions culturelles, mais on ne remet pas en question les fondements même de l'intervention. Donc, on reste avec une conception des problèmes qui sont les mêmes, quel que soit le groupe culturel auquel appartient la personne, pour qui est mise en place l'intervention. Troisième question, c'est qu'on intègre des dimensions culturelles, oui, des cérémonies, toutes sortes d'activités. Mais on est dans un modèle unique. On est dans l'idée qu'il n'existerait qu'une culture autochtone, commune à toutes les nations, toutes les communautés. Donc, on a choisi d'une certaine façon certains rituels, certaines cérémonies. La tentassudation, c'est quelque chose d'autochtones dont on va permettre aux autochtones en détention de faire des tentassudations. C'est très bien, mais on est face à plusieurs peuples, plusieurs cultures. Pour certaines d'entre eux, certaines cérémonies n'ont pas du tout de sens culturel. Et puis, plus loin même, ça a été dit face à un génocide culturel face aux autochtones. Donc, beaucoup d'autochtones qui arrivent en détention, ces cérémonies, c'est la première fois qu'ils les font. C'est en détention qu'ils vont se retrouver face à ces cérémonies-là et ces rituels. Donc, il y a une forme d'instrumentalisation de la culture autochtone derrière l'intégration de ces cérémonies pour une bonne cause. Et puis, je ne veux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a énormément de choses très importantes dans l'intégration de ces cérémonies-là, de ces rituels-là, de cette implication des aînés dans les programmes et activités. Mais, on peut juste avoir conscience qu'en ajoutant ces dimensions-là, sans questionner le modèle complet, sans questionner le cadre dans lequel ces interventions se mettent en place, finalement, il y a une forme d'appropriation, de récupération pour la bonne cause de certaines questions, de certaines dimensions. Et finalement, peut-être qu'on n'est pas exactement dans le bon cadre pour répondre vraiment aux besoins des autochtones. Et définitivement, on n'est pas dans le bon cadre si on veut vraiment s'attaquer à la question de la surreprésentation des autochtones dans le système pénal. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.